on fait un sketch pour l'émission franchement j'ai la tête à l'envers tu l'as vu toi ce truc là non je l'ai pas téma je m'en ai pas téma Salut à tous et bienvenue dans Bacast ! Entrez, entrez ! Comment ça va Philippe ? Ça va bien, moi je fais une émission avec toi, on parle de japanine, ça va toujours, depuis bien des numéros 43, c'est de la folie ! Du coup, on va vous faire une émission spéciale consacrée au film Patema et le monde inversé qui sort au cinéma le 12 mars. C'est un film de Yasuhiro Yoshihura qu'on a interviewé justement, et du coup, dans la première partie, on va vous montrer cette interview, et ensuite, on va passer à nos retours sur le film. Attention ! Est-ce que tu veux parler un petit peu de l'histoire du film ? Il n'y a pas de problème, pour un bref synopsis, Patema, c'est l'histoire de deux personnages, on va avoir d'un côté Patema et de l'autre, Age. Donc, on va voir que c'est deux êtres qui vivent sur la même planète, mais la différence qu'il y aura entre eux est que certains vivent dans une gravité, donc ils vont marcher comme nous, et les autres, ils marcheront sur le plafond. Et donc, en gros, Patema vient d'un monde souterrain, et comme elle est très curieuse, elle voudrait voir ce qu'est le monde interdit, donc on lui interdit d'aller voir tout ce qu'il y a autour, en gros, et du coup, elle va se débrouiller pour aller voir Outrui. La braver l'inconnue, aller voir ce monde totalitaire qu'est Aiga et rencontrer Age. Ouais, voilà. Bon, allez, on vous laisse avec le réalisateur, donc, Yasuhiro Yoshihura. Yoshihura ! Je vais y arriver. Allez, à tout à l'heure. Eh bien. Je vais y arriver. Ne trouvez-vous pas que cette génération est beaucoup moins violente que les précédentes des années 80 et 90 ? Ah, c'est très unique. Ah, c'est très unique. . C'est 1, c'est très unique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été créées à cette époque. Et dans ce cas, Patema, c'est une idée très difficile, mais il y a des choses très fortes. Vous qui avez déjà créé le studio Ricca, vous êtes habitué à l'autonomie et à la polyvalence. Quelles ont été les contraintes de production pour ce long métrage, sachant que vous affectionnez la 3D et les nombreux mouvements dans l'espace ? まず、スタジオ Riccaというのは、実はまだスタジオではないんです。 ただの野望というか、個人のアイコンなんですよね。 ですから、私自身はまだフリーランスで、 今回の作品も、この作品のために集まったフリーの集団という形で作っています。 だからまだスタジオにはなっていないんですが、 将来的にはもちろんスタジオを構えたいと考えています。 制約は、一つは当然この作品が私の長編デビュー作で、 しかもオリジナルのアニメの劇場版って、 なかなかやっぱり作りにくい状況にあるのも事実で、 有名な漫画原作とかの方が、 この作品が私の長編デビュー作で、 しかもオリジナルのアニメの劇場版って、 なかなかやっぱり作りにくい状況にあるのも事実で、 有名な漫画原作とかの方よりは難しいんですよね。 バジェット的にも、ハイバジェットではないんですよ。 ですから、その中で、いかにこういった冒険活劇というか、 王道のストーリーを作るかってことに関して、 非常に制約の中で制作がスタートしたという点は確かにあります。 ですが、私は非常に、 コンピュータグラフィックスって空間を設計するってことを ずっとやってきた人間ですので、 今回それを前面に打ち出して、 動きよりも空間性や高さや高度感といったものを 優先して描くっていうことで、 比較的この点のアニメにしては割と少ない枚数、 作画枚数で作っているという点が今回ちょっと苦労した点と、 工夫した点であります。 それから、私は20代までずっと、 イムの時間までずっと、 いわゆる部屋の中で会話をするアニメばかりを作ってきたんですが、 早い話が、イムの時間を作った時に、 もう飽きたなと思ったんですよ。 実は、イムの時間を作った後に、 今度はドアの外に出て冒険する話を作ろうと思ったんですけれども、 実は、技術的なノウハウというか、 作り方に関しては一貫していまして、 イムの時間はイムの時間で、 お店の中の閉鎖された空間の空間性を非常に大事にしているアニメなんです。 高さとか高度感って、空間性が大事です。 高さとか高度感って、空間性が大事です。 パテマとエッジは、 ロメオとジュリエットで、 イムの時間が大事です。 パテマとエッジは、 イムの時間が大事です。 まず最初に、 逆さまの人間が出るアイデアがありましたので、 それ、 これはそのキャラクターだけじゃなく、 すべての企画においてそうなんですが、 逆さまっていう、 トリッキーなアイデアを使う以上、 それ以外のストーリーを、 できるだけ分かりやすく王道なものにしようっていうのが、 今回のコンセプトだったので、 ヒロインとヒーローもそれなりに王道というか、 好感が持てて、 誰にもみんなから好かれるようなキャラクターにしようっていうのが、 最初にありました。 まずヒロインの性格ができたんですよね。 こういう状況に置かれる女の子ですから、 とにかく活動的で活発な女の子にしようと思って、 そうすると今度は男の子はどうしようかっていうときに、 今回はいろんな場所で対比、 キャラクターの対比があるアニメですから、 女の子がすごい元気になったときに、 男の子が若干埋行的になってしまったんですよ。 でも意識はあんまりしてなかったですね、 ルミオとジュリエット。 でも逆さまとそうでない人間の2人の絆っていう点では、 古典的なそういうルミオとジュリエットのような、 別の世界にいる、触れ合ってはいけない2人が惹かれ合うっていうのは、 大道なものを目指して作っていたら、 自然的にそこにたどり着いたという感じですね。 彼に出現されている。 彼に出現されているのは、 彼に出現されているので、 お二人の作品を見たら、 彼に出現されたのは、 C'est-à-dire, on a fait un film qui a été créé en tant que l'artiste. C'est quoi que l'artiste ? Pour la même chose, c'est quoi que l'artiste ? Pour le temps, c'est quoi que l'artiste ? 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 une tèmée. C'est-à-dire que le monde est en fait, c'est-à-dire que le monde est vraiment une nostalgie, comme il y a un certain nombre. Donc, vraiment, si vous avez le Vizio à l'écouter, c'est-à-dire que ça sera comme une quelque chose de l'écoutique, la vie de l'écoutique du futur. Dans le cas de Patema, le «Aiga » est-il de la vie mondiale, le monde est-il de l'écoutique, C'est-à-dire Le Corbusier, le projet de l'histoire du Corbusier, ce sont des années 60 ou 70 ans. Je ne sais pas ce qu'il faut savoir. Ce qu'il y a à l'époque, c'est ce qu'il y a à l'époque. Ce qu'il y a à l'époque, c'est ce qu'il y a à l'époque. Dans votre univers, tous vos films sont originaux, ce qui est assez rare en ce moment puisqu'il y a beaucoup de suites ou d'adaptations. Resterez-vous tout le temps dans l'œuvre originale ou ferez-vous une adaptation d'une œuvre qui vous est chère ? Ce sont deux, deux sont en soi. Il y a aussi l'impression qu'il y a toujours une œuvre originale. Il y a aussi une sorte de réalisation. Il y a aussi des choses qui ont déjà une bonne histoire. Par exemple, le Corbusier, 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 le Corbusier. Le Corbusier, le Corbusier, le Corbusier, le Corbusier. Le Corbusier, le Corbusier, le Corbusier, le Corbusier. Le Corbusier, le Corbusier. mais si on peut se faire映像, il faut qu'il y a un film d'animé. C'est une autre chose qui est une histoire. Vous vous en rapprochiez déjà fortement dans Time of Eve ? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Je vous en rapprochiez, je vous en rapprochiez, je vous en rapprochiez. Merci. Oui. C'est assez difficile. Je vous en rapprochiez. Bien sympa, ce jeune réalisateur. Franchement, il était communiquatif. Même après l'interview, il nous a beaucoup parlé. Et ça fait plaisir. Des petits airs d'Hideo Kojima en plus beau, quand même. En plus beau, oui. En plus expressif, finalement. Et donc, voilà. Alors, Patema, on va vous dire ce qu'on en a pensé. Parce que ça divise quand même énormément. C'est un film qui est aimé par une certaine presse. C'est d'autres plus affectionados de l'ancienne génération manga qui reste un petit peu de marbre. Vas-y, dis-moi ce que tu as pensé. Alors, à niveau chara-design et décor, on peut dire que c'est un peu classique. C'est en gros tout ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans les productions du même genre. C'est exactement pareil. Franchement, chara-design, il faut être honnête. C'est vraiment basique. Le chara-design, c'est trois traits pour faire le tour du visage. Des grands yeux et c'est assez plat. Il n'y a pas un style très prononcé, en fait. Il n'y a pas vraiment même les cheveux, tout ça. Il n'y a pas de jeu, tout ça. Alors que pourtant, ce réalisateur, dans tous ses films d'avant, donc Time of Eve, il avait fait les grands-métrages. Pelle-Cocoude. Exactement. C'était des chara-design assez intéressants. Ce n'était pas commun, en fait. C'est bizarre. Ça fait très grand public. Il nous a déjà répondu dans l'interview. Oui, voilà. Quand on va vous dire du classique, il n'a pas arrêté de le dire. C'est vrai qu'il disait qu'il voulait quelque chose de classique. C'était une génération qui aimait les choses plus simples, les histoires plus simples, les personnages plus simples. Sûrement, parce qu'avant, c'était trop compliqué, trop torturé. J'en sais rien. Mais en tout cas, on est là-dedans. Et voilà, est-ce qu'on aime ou pas ? Du coup, est-ce que tu veux me dire un peu si tu as aimé le décor, l'univers ? Moi, franchement, je n'ai rien à dire sur les décors. C'est toujours propre. C'est vraiment dans toutes les œuvres de maintenant. De toute façon, les décors, il n'y a rien à redire dessus, sauf les petits animés, les épisodes courts. Dès qu'on rentre dans de l'OAV, tout ça, c'est super soigné. Après, les personnages, ils ne sont vraiment pas charismatiques. Je me vois comme personne. Je ne sais pas. On a tous voulu être un héros d'un truc qu'on regardait ou qu'on lisait, mais là, franchement, je ne vois pas d'intérêt. Et pareil, niveau musique, tout ça, ce n'est pas affligeant, mais ce n'est pas le top non plus. Franchement, ce n'est pas sable. On ne peut pas détruire ça, mais on ne peut pas l'encenser non plus. Tu sens que c'est le film qui va plaire au large public, qui n'est pas trop exigeant. Ils ont fait ce qu'il fallait faire, c'est tout. Et toi, je le compare un petit peu avec le château dans le ciel. Parce que les enfants, c'est deux enfants pareils. Et dans le château dans le ciel, tu voyais Pazu et la fille, c'était Shiita, qui avaient leur mimique. Ils avaient leurs petites passions, leurs petites habitudes. Et je trouve que c'est ce qui manque dans ce film, c'est que les personnages, à part la fille qui veut aller à l'extérieur et le garçon qui est juste nostalgique et triste, ils n'ont pas une passion, quelque chose. Il n'y a rien qui les personnalise réellement, qui les rend touchants. Sans tout raconter, ça reste assez creux. Ce n'est pas vraiment… On ne va pas en apprendre sur le passé ou le futur des personnages. C'est le moment présent et il n'y a rien de plus que ça. Les décors sont, par contre, merveilleux. Et donc, le décor et le personnage principal, parce que vraiment, les différents niveaux de gravité, vous avez déjà vu ça dans Upside Down. Ne pensez pas que c'est un gros pompage. Ça n'a rien à voir puisque le projet était déjà en route en 2012, puisqu'il avait déjà lancé les 20 premières minutes sur le web. Et franchement, tu te dis qu'il va y avoir des trucs de dingue. Il va se passer quelque chose de fou avec toutes ces gravités qui vont se mélanger, etc. Et au final, tu restes assez déçu. C'est exactement ça. Et toi alors, tu en as pensé quoi, toi, personnellement ? En dehors de tout ça. C'est un film, en fait, tu le regardes… C'est plaisant, tu le regardes comme ça, mais c'est décevant que ce soit ça qui arrive au cinéma. Ce n'est pas ça, je pense, qui va cartonner. Ce n'est pas ça qui va tout bousculer. Ça n'a pas la puissance d'un colorful en termes d'émotions, tu vois, alors qu'il était sorti au cinéma. Ça n'a pas la puissance visuelle d'un Summer Wars. C'est un film comme, oui, on en voit mille des séries avec… C'est sympa. Il y a une petite fille, il y a un petit garçon, et il y a une histoire gentille, mais il n'y a pas de mort. Alors, je vais être honnête avec vous. Non, je ne cherche pas de la violence partout. Je ne cherche pas des morts partout. Je ne veux pas du sang partout. Mais là, il n'y a pas de risque. Ouais. Même le méchant à la fin. Enfin, rien, tout est plutôt plat. Et ça, c'est quand même décevant pour quand même une production design qui est tarée. Enfin, je veux dire, les décors sont dingues. Le concept même est juste génial. Franchement, je me dis mince. On subit une génération qui ne veut pas se mouiller. Alors qu'il y a des idées. Ils sont là, les idées. Et il y a des super techniciens. Là, la 3D, elle est vraiment belle. La profondeur dans les décors, comme il le disait, le réalisateur, tu la ressens vraiment. Enfin, tu as ces sensations qui sont même nouvelles souvent. Et qui te dérangent quand tu vois que c'est bloqué par des personnages qui sont trop basiques. Voilà. Bon bah, ça va. Je continue à craindre les trous, je vois. Je ne l'ai pas aimé. Enfin, je ne l'ai pas détesté, ce film. C'est juste qu'il nous promet tellement. Et voilà, c'est dommage. Moi, quand je l'ai vu, je ne sais pas. Ça ne m'a pas fait comme des films. Il y a certains films où je m'endors. Moi, j'ai vu... Bon, on parle d'autre chose. On s'en fiche. Le Hobbit 2, on va dire, par exemple, je me suis endormi. Donc, ça arrive des fois. Oui. Donc, je ne me suis pas endormi pendant Patéma. Mais franchement, je n'irai jamais le revoir une deuxième fois. C'est comme il dit, c'est tellement plat que... Pareil, on ne demande pas forcément du Dragon Ball Z à chaque fois, ou de la mort dans tous les sens. On veut juste quelque chose qui sorte du quotidien. Et quand je vois ça, j'ai l'impression qu'on filme ma grand-mère ou une personne normale de la vie. Et que, je ne sais pas, on ne rentre pas dans les détails. C'est exactement ça. Oui, voilà. C'est que les personnages ne sont pas assez approfondis. Il n'y a pas un petit charisme qu'ils devraient avoir. Alors que l'univers... On ne voudrait pas être eux parce qu'on est déjà eux, en fait. C'est des gens... Vraiment, ils sont... C'est banal. C'est ça, le mot. C'est tellement banal que ça en devient un peu ennuyeux. C'est tout. En fait, c'est juste des enfants qui sont embringués dans une histoire et qui ont des bons sentiments. Il y en a toujours eu, des bons sentiments dans l'animation ou n'importe où. Mais on veut quelque chose de plus, une petite folie. Que ce personnage, comme il le dit, le réalisateur, le personnage de la fille était beaucoup plus charismatique. Elle a écrasé un petit peu le personnage du garçon. Ce qui est vrai. Mais justement, si lui-même, il le dit, c'est qu'il y a un malaise. Il faut absolument que ce garçon, à la fin, il rééquilibre. Il dit, allez, viens, vas-y, tac, on y va. On est fous, on est des dingues. Voilà. Et non, en fait, ça reste stoïque dans la relation. Il y a les passionnels, certes. Mais bon, c'est pas non plus à se taper le cul par terre. Et moi, je ne trouve pas que le film est plat en soi parce qu'il y a pas mal de rebondissements. Il y a plein de niveaux. En fait, ce qui est fort dans ce film, c'est le monde. On a pu jouer sur, je vais dire, sur le clivage. Enfin, sur les différences, en fait, entre le monde d'où vient Fatema et l'autre monde. Les cultures, par exemple. Et ouais, voilà. Tu vois, mais tu sais, nous le montrer bien parce qu'on a un monde underground et qui pourrait être, je ne sais pas, c'est sa spécialité. Si vous avez vu Pelko-kun, et même Evnojikan, Time of Eve. Je ne sais pas. C'est pourquoi on passe d'un monde qui est travaillé. C'est comme dans tout ce qui est Durarara, tout ça, quand on sort de ces trucs-là. Et de Gaiji, même tout ça, on a un univers et il l'exploite. On va, sans spoiler, on ne voit presque pas le monde de Fatema. Je suis désolé. Alors que c'est le truc le plus intéressant. C'est dommage. Alors par contre... C'est sans être le plus intéressant. Ça va plus loin dans l'univers. Ça va plus loin de là où on est, de ce qu'on s'attend à voir. Mais effectivement, ça, c'est ce qui manque cruellement. C'est qu'un truc plus... Un univers souterrain avec des galeries et tout, voir comment vraiment ils vivent, ça aurait été sympa de voir ça, ouais. Alors, j'ai une petite question à vous poser à vous, parce que nous, on va essayer d'y répondre rapido. Il y a Miyazaki qui a dit que dans l'animation japonaise, il y avait trop d'otakus, dans les techniciens de l'animation japonaise. Il y avait trop d'otakus, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de fanservice. J'ai posé la question au réalisateur, d'ailleurs, et lui, il n'a pas bien compris la question. Il pensait qu'il disait ça, que je l'attaquais. Parce qu'il disait, oui, mais moi, je suis un otaku, mais bon, c'est bien aussi pour la passion. En gros, il disait ça juste parce qu'il y avait trop de fanservice, il n'y avait plus assez peut-être de charisme dans les personnages comme on voudrait. Et donc, moi, je renvoie ça à cette génération qui veut être trop classique. Et on va parler de ce mec-là qui pourtant ne l'était pas avant ce film, qui avait Time of Eve, c'était juste génial. Et aussi, du coup, pour Makoto Shinkai, qui faisait des superbes trucs, mais qui arrive avec un Agartha. et Agartha reste quand même avec des personnages pareils, qui ne sont pas extrêmement touchants. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas un problème de génération, ou que cette génération n'a plus ce désir d'être viscérale ? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que tu en penses toi. Ce n'est pas que je dis qu'elle est fainéante, c'est juste vraiment qu'ils veulent quelque chose de plus simple, de plus abordable pour le large public. Alors, je ne dirais pas qu'ils sont opportunistes, mais quand même un petit peu, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en dis ? Je suis partagé, parce que quand tu vois Space Dandy, ça fait, je ne sais pas, je ne comprends pas. On met la lumière sur des trucs sans intérêt. Enfin, sans intérêt, c'est un des grands mots quand même. On met le spot sur la chose qu'on veut, c'est toujours la même chose. Et on oublie dans l'ombre ce qui est vraiment génial, c'est tout. Parce qu'en fait, Space Dandy ne cartonne pas, notamment en France. En tout cas, c'est proposé par Wakani, mais la série ne cartonne pas. Tu te dis, mais mince, c'est quand même la série. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Un gros WTF, c'est clair, mais c'est vachement dingue. Et puis, c'était quand même Watanabe. Même au-delà de ça, si tu regardes. Il y a un truc en plus. Je suis d'accord. Bon, allez, on va passer maintenant à coup de gueule. Alors, pour changer, on va continuer sur le coup de gueule que nous avons déjà amorcé. Oui, c'est vrai. En redisant, on va passer un coup de gueule, mais en fait, on était déjà dedans. C'est l'émission coup de gueule. C'est comme des sables mouvants, en fait. Tu es déjà dedans ? Non, mais c'est un coup de gueule, oui et non. C'est de la tristesse plus qu'autre chose. C'est que les mecs, ils ont les idées. Ils ont les idées, mais ils n'ont pas... Je ne sais pas. Il manque un truc. Ce n'est pas normal. Ça devient normal. Moi, je ne cherche même plus à comprendre. Comme le gars, il te l'a expliqué. Je ne sais pas. C'est que maintenant, ils veulent faire du classique parce que ça plaît à la majorité des gens. Et ils ne veulent plus arriver comme ça. Genre, ça, c'est mon truc. Je fais ce que je veux. Ce sera n'importe quoi. Si personne n'aime, je m'en fous. Je le fais pour moi. Et c'est ça qui manque. C'est juste ça. Et Miyazaki, le vent se lève, il l'a fait pour lui-même. Je suis désolé. Il est venu et il a fait son film, le type. Il a fait son film. Il savait que ça allait être contre. Oui, mais c'est Miyazaki. Ce n'est pas un jeune auteur, quoi. Oui, pareil. Mais tu sais, nous, on voulait voir un petit truc, une petite belle histoire avec des chansons, des trucs. C'est ça qu'on voulait tous. Et lui, il arrive et il nous dit tous... Muet. Pas de texte. Et en gros, voilà, il fait, je fais ce que je veux. Et au final, moi, je suis désolé, ça a marché. Parce que puisque... On ne va pas revenir sur le délire Miyazaki. On avait fait une grosse émission dessus. Oui, mais c'est ça. C'est des gens, ils assument ce qu'ils font. Et c'est ça qui est cool. Justement, je vais te parler d'un mec d'à peu près la génération de Miyazaki en termes d'animation. Yoshiaki Kawajiri. Le gars qui a co-créé le studio Madaus, qui vient de Mushi Production à la base. Le mec qui avait fait Wake Up City, Ninja Scroll, qui avait fait Vampire Hunter Day, Bloodlust. Le mec qui est juste encensé internationalement, mais surtout aux Etats-Unis. Il a un marché extrêmement porteur. Lui n'arrive pas à faire Ninja Scroll 2, son grand classique. Comment ça se fait ? Parce que Madaus, en fait, ne trouve pas les fonds. Ne trouve pas les fonds pour faire Ninja Scroll 2 de Yoshiaki Kawajiri. Il y a un truc là, comment ça se fait ? Non, mais ce n'est pas une histoire de petite fille dans des écoles, qui chante des chansons en mini-jupe. Moi, c'est mon point de vue. C'est qu'il devrait mettre une petite fille déjà, c'est clair. Une fille qui a moins de 13 ans, avec des grands yeux et peut-être des lunettes, j'en sais rien. Et puis, une petite touche de moué. Non, regarde. Kawajiri va sur Kickstarter. Merci. C'est clair, moi je te le finance. Non, mais en fait, ils ont mis un teaser promotionnel de ce que pourrait être ce film. Alors, le teaser, il est quand même très mainstream. C'est-à-dire que tu sens que c'est des courbes très droites, comme fait Madaus depuis plus de dix ans. C'est très beau, nickel. Par contre, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas le côté viscéral qu'il y avait dans le premier film. Donc, je pense que c'était vraiment un film pour toucher tout le monde, pour pouvoir après se l'approprier. Mais regardez-le ! Déjà, ça cartonne, c'est vachement bien. Et le petit teaser que vous trouvez un peu partout sur le net. Et je me dis, putain, pourquoi ça, ça ne marche pas ? Merde ! Ah ! Ça, c'est le coup de gueule, les amis ! Ça, je ne comprends pas ! Bon. En tout cas, est-ce que tu avais autre chose à dire sinon ? Bah, Space Dandy. Voilà, c'est fait. Franchement, soutenez Space Dandy. Soutenez, parce que c'est vraiment une superbe série. Alors, ce n'est pas une série qui se suit épisode par épisode. C'est des one-shots à chaque fois. Mais moi, je me tape des barres de rire à chaque épisode. C'est vraiment génial. Et la bande-son, c'est le type de M-Flow. C'est Taku. Ah, je ne me rappelle plus. Bon, on s'en fiche. Et du coup, c'est la même bande-son que Pantheon Stalking, tout ça. Donc, si vous n'aimez pas, je vous l'aimez. Un moment. Un moment. Un moment. Pour changer votre cerveau, hein ! Bon, en tout cas, on vous remercie toujours de nous suivre. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook, de nous suivre sur Twitter, Bacast TV. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Allez sur le site Cinefeuse. Suivez-nous en RSS aussi. Suivez-nous dans la rue. Téléchargez-nous sur iTunes, voilà. Ou tout simplement, regardez-nous sur YouTube. Et laissez vos commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Surtout quand on fait des émissions coup de gueule comme ça. On est des vieux cons, on le sait. Mais quand on voit ce qui nous entoure en ce moment, je suis honnête. Il fait bon d'être un vieux con. Voilà, exactement. Et ça rime. Allez, on vous embrasse bien fort. C'est un peu frisqué, ce temps-ci. On fait un sketch ou pas, pour cette émission ? De quoi ? On fait un sketch ? Non. Ça me saoule. Tu l'as vu ce truc ? C'était tellement long. Ouais, c'était parfait. Ouais, mais sinon, c'est dur.